Ce que je viens de dire, j'espère que sur l'association, les éléments principaux ont été entendus. Et alors, il y a quelques petits problèmes de mise en page. Je voulais partager quelques initiatives que nous avons sur Adama France. Donc là, vous êtes dans le cadre du partenariat avec le CNAM. Donc, c'est les jeudis de Adama France au CNAM. Venez au CNAM, c'est fait exprès, pour que vous se rencontrez. Et puis, si vous n'êtes pas membre de notre association, adhérez. Ce n'est pas très cher et donc, on se réjouit de rencontrer de nouveaux membres. Quelques éléments du programme. En janvier, on a eu Amazon qui est venu nous parler d'IA générative et data. Aujourd'hui, nous avons la MGEN qui a eu la gentillesse de venir nous parler de la stratégie data et de la transformation organisationnelle. Et en mars, alors avec un point d'interrogation, mais bon, avec une probabilité non nulle, eh bien, on va avoir accès sur le témoignage du pilotage du data management dans une grande organisation. Vous voyez, l'intérêt, les éléments, la densité du programme. D'autre part, nous avons une animation régionale grâce à des délégués régionaux. Et là, la semaine prochaine, on a un événement dans les Hauts-de-France avec un offreur de solutions de data cataloging. On a démarré, je vous le disais il y a quelques minutes, on a démarré le groupe de travail sur la data quality qui a pour objectif de sortir un livre blanc au mois de septembre, à la rentrée, et donc, il sera présenté, et donc, on organisera un événement ad hoc, et vous serez bien sûr invités. J'en ai parlé aussi tout à l'heure, donc, on a lancé les appels à quantitature pour la contribution au DMBOK, et là, on est en train d'avoir des échanges avec DAMA International pour préciser l'organisation, et on va revenir vers vous avec des éléments concrets, des plans de travail pour faire remonter vos propositions. Et puis, là, on est en train de finir un projet où on a créé une fresque de la data quality. Le support est quasiment terminé, et ensuite, on va designer des concepts d'atelier qu'on va diffuser via des formations de formateurs. Voilà. Donc, j'allais dire, moi, mon message principal, si vous avez vu l'activité de l'association, adhérez à DAMA, DAMA France. Voilà. Écoutez, vous n'êtes pas venu pour moi, donc je vais rapidement laisser la place à Alexa, Alexa Kealia, qui va nous parler d'un sujet qui nous passionne, c'est la transformation organisationnelle, surtout au moyen des données, et c'est ce à quoi elle travaille, elle va nous en dire beaucoup plus, elle va nous faire toucher du doigt les différents aspects de cette entreprise. Alexa, je te laisse la place. Merci beaucoup. Du coup, c'est la suite, les deux ? Ah oui. Pardon. Bonjour à tous, et merci de nous recevoir. Effectivement, moi, je travaille avec la MGEN, je travaille sur la stratégie data et l'organisation de la data, et aujourd'hui, je viens de vous parler de comment la transformation de la data impacte l'humain dans l'entreprise. C'est essentiellement là-dessus que je travaille, et comment on impacte l'humain et comment on transforme l'humain autour de ces sujets-là. Du coup, je vais faire un petit zoom sur la MGEN, parce que j'espère que beaucoup de gens finissent, la MGEN, c'est la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, essentiellement la Mutuelle des Enseignants. Donc, c'est 4,2 millions de personnes protégées, c'est 3 milliards de chiffre d'affaires pour MGEN, c'est partie du temps de vivre. Il y a 1 700 structures de soins et d'accompagnement mensualiste, 10 000 collaborateurs, 102 sections départementales, qui sont en équilibre, qui manquent des agences au contact des adhérents, et 3 500 militants. MGEN, en ce moment, vit un grand reversement, juste une parenthèse là-dessus, un grand reversement réglementaire, puisqu'elle ne va pas complètement changer de business model, elle passe d'un assureur individuel à un assureur collectif. En fait, ça change complètement sa manière de gérer l'assurance. Désormais, son client, ce sera un ministère, les ministères, puisque ce sont les ministères désormais qui choisiront la Mutuelle de leurs collaborateurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les collaborateurs dans les ministères de la Function publique choisissent eux-mêmes leur Mutuelle, à la différence du secteur privé. Donc là, en fait, le public s'aligne sur le privé, et ça change complètement le mode. Le mode à l'école. Très rapidement, ce qui me concerne, moi, je suis un data stratégiste. J'étais auparavant, je suis rentrée chez MGEN en 2020, mais en tant que consultante. À cette époque-là, il n'y avait pas de direction de data. Je suis rentrée justement pour amorcer un programme avec d'autres consultants. Je n'étais pas seule. Amorcer un programme de transformation agile et data. Alors, pardon, ils n'ont pas ça, s'ils n'ont pas, soit ils ont, ils n'ont pas le partage. Pour refaire un programme. Ah, attention. C'est ça. Merci. C'est bon. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est bon, normalement. D'accord. Ah oui, non, c'est bon. Du coup, voilà, je me suis désormais depuis 2023 salariée de MGEN puisqu'ils m'ont recrutée, juste avant, ils ont créé la direction data. En fait, c'est aussi pour ça qu'on était, les consultants étaient là à la MGEN justement pour créer une structure qui puisse permettre de travailler sur la donnée. En parallèle, la DSI faisait sa transformation de data de son côté, mais plutôt au niveau de l'infrastructure. De mon côté, moi, j'ai 15 ans d'expérience dans le pilotage de programmes et de transformations dans le secteur de la finance et sur les sujets data, mais pas que. Rapidement, sur l'organisation de data MGEN. MGEN a fait le choix d'être sur un modèle qu'on appelait fédéral de gouvernance, donc avec une direction data qui est aujourd'hui rattachée à une direction métier parce que, historiquement, cette direction métier était son sponsor. Donc, voilà, ça s'est fait assez naturellement, mais elle aurait pu être rattachée à d'autres directions métiers ou même directement à la direction générale. Ce qu'on ne souhaitait pas, c'est qu'elle soit rattachée à la DSI puisque, justement, on souhaitait faire passer la data côté métier. Et puis, cette direction data fédérale, elle s'appuie sur des relais data qui sont au sein de chaque direction, et là, y compris la DSI en tant que métier, mais aussi en tant que DSI pure. C'est une direction qui est très récente. Comme je vous l'ai dit, le programme de transformation a démarré en 2020, en juin 2020, en fin de la COVID, et la direction a été créée en novembre 2022. Donc, c'est une direction qui a à peine, enfin, plus d'un an à maintenant, mais voilà, qui est encore toute jeune. Ce n'est pas pour autant que rien n'a été fait auparavant. La composition du data office, vous voyez, c'est une toute petite équipe. C'est pour ça qu'on a besoin d'être sur un modèle fédéral, voire s'appuyer sur une gouvernance de données qui est déportée dans les autres directions. Donc, il y a un chief data officer qui est Aurélien Barth. Moi, je suis data stratégiste accompagnée d'un demi-Piemo, une demi-personne. Il y a un data quality manager. Elle va s'occuper de tout ce qui est qualité et maîtrise du patrimoine de données. Un product manager data qui est là pour accompagner les métiers dans leur identification, dans la maturation et dans le développement de produits de data. Ce n'est pas des dashboards, ça peut être des briques d'IA. Et justement, si c'est des briques d'IA, elle est à ce moment-là secondée par le chief data scientist qui a le même rôle, mais vraiment focus, data science et intelligence artificielle, justement, pour faire naître ces démarches, ces pratiques. Au sein de l'EMG EN. Donc, je vous montre la composition de l'équipe parce que c'est vraiment une toute petite équipe. Il y a quand même beaucoup de choses à faire sur une transformation de data. Et c'est donc pour ça qu'on est sur un modèle fédéral. C'est parce qu'on compte aussi sur d'autres collaborateurs pour s'engager dans la démarche de transformation de data. La direction data travaille sur quatre axes, et ce, depuis toujours, avant même que la direction se soit créée. D'ailleurs, on a toujours focusé sur la vision et la stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement ? Comment on transforme ? C'est ce qui nous a venu sur ce pilier-là. La gouvernance et l'organisation. Là, on va vraiment être sur quelle est l'organisation humaine qu'on met en place pour gouverner la donnée. Un focus, bien sûr, sur le patrimoine, comment on le constitue, comment on le recense, et comment on surveille la qualité. Et un dernier pilier sur les usages. Comment on développe les usages ? Quels usages on choisit ? Et comment on accompagne les métiers à bien choisir leurs usages data ? Si vous avez des questions, vous pouvez m'interdire. Ce serait mieux que ce soit interactif. S'il y a des questions, alors, tu peux dire que les questions, elles peuvent les mettre dans le chat. Et je fais le sub-royal. D'accord, très bien. Mais il y a aussi des jours ici. Certains sont déjà venus, ils ne savent qu'ils peuvent. Donc, voilà pour les piliers qu'on travaille. Je vais vous parler un peu plus en détail et faire un focus surtout sur les piliers qui me concernent. Moi, je suis essentiellement sur ce pilier-là, vision et stratégie. Mes principes directeurs sont ceux-ci. Je vais me concentrer, mon travail, sur l'autonomisation des métiers. Et clairement, c'est important pour nous aujourd'hui d'autonomiser les métiers. La première des raisons, c'est parce que, déjà, il y a une immaturité certaine dans le côté métier. Il y a un vrai besoin de montant de compétences pour accélérer cette transformation de data. Il y a aussi un autre sujet, c'est que côté DSI, on n'est pas non plus dans une croissance des effectifs pour venir répondre à la demande des collaborateurs côté métier. Et donc, l'idée, c'est quand même que la DSI et les équipes de statistiques se concentrent sur leur vrai métier et relèguent la partie, on va dire, reporting, extraction de données, etc., aux métiers qui demandent ces choses-là. Donc, leur donner de l'autonomie sur leurs données, du coup, leur donner de la connaissance, des compétences, et leur proposer toute une offre de services data qui leur permettent d'acquérir cette autonomie. On va voir après comment on s'y prend. Donc, démystifier l'utilisation des données sur des populations qui sont vraiment très jeunes, on va dire, dans leur maturité data, il y a des grands mots qui font peur. Il y a le data, l'IA, tout ça, ça fait vraiment peur. En tout cas, ça impressionne. Et surtout, on se dit, c'est des sujets d'experts, donc on n'y va pas. Et notre rôle aussi, sur ce pays-là, c'est de démystifier l'utilisation des données et d'acculturer vraiment et de donner un vernis un peu à tout le monde et qu'on parle le même langage et que ce langage-là ne fasse pas peur. Définir une stratégie RH et data, donc ça aussi, je ferai un zoom là-dessus. C'est très important pour moi d'avoir réussi à embarquer la direction RH qui est très loin de ces sujets de data et qui ne connaissait pas grand-chose avant qu'on lance le programme de transformation, mais qui s'est vraiment prise au jeu et qui a vraiment décidé de nous accompagner sur la transformation de l'entreprise. Et c'est pour ça que je fais un focus vraiment sur l'aspect humain aujourd'hui. Donc, mi-2023, on a amorcé une réflexion chez la MGEN sur comment on pouvait mettre en place une route des services data qui viennent répondre aux irritants qu'on a commencé à identifier, qu'on connaissait déjà plus ou moins, mais qu'on a identifié dans le cadre d'un véritable cadrage. Donc, les difficultés qu'on va rencontrer dans l'entreprise, c'est, je vous l'ai dit, une certaine immaturité, mais surtout une hétérogénéité des profils. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très experts, peu, et il y a des gens qui, eux, le sont beaucoup moins, voire pas du tout. Et pourtant, ils travaillent quand même sur des sujets de pilotage, etc. Donc, il y a un vrai besoin de les montants en compétences pour qu'ils se saisissent de leur sujet. Un besoin d'autonomie des équipes métiers. Donc, elles expriment le souhait de monter en compétences et d'apprendre. Elles expriment aussi le souhait de savoir à qui s'adresser. Donc, il y a un vrai problème de gouvernance de la donnée. Je ne sais pas à qui m'adresser. Je ne sais pas qui détient la donnée à la MGEN. Donc, là aussi, il y a des besoins de clarification. Et puis, voilà, MGEN a des operating models qui ont pu changer ces dernières années, ce qui a créé pas mal de confusion, justement, en ce qui concerne les interlocuteurs. Et puis, une stratégie de transformation de la DSI qui a une volonté de réduire les coûts. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moins de développeurs pour répondre à la demande des métiers. Ça veut dire que les métiers doivent se débrouiller un peu plus vite et un peu plus tout seul. Donc, notre réponse à ça, c'est qu'on ait des œuvres de services qui permettent pas seulement de faire à la place d'eux, mais vraiment de faire d'abord ensemble et puis progressivement qu'ils fassent tout seul. C'est important aussi qu'on aligne, qu'on ait un alignement à haut niveau du degré d'autonomie et des droits accordés par chaque métier. Donc, ça veut dire gouvernance. Gouverner, c'est les droits qu'on accorde à chacun des métiers. Identifier le partage de responsabilités. Avoir un vrai sponsoring au COMEX, mais ça, je pense qu'on vous le dit sur tous les sujets. Avoir un sponsor au COMEX, c'est essentiel sur des sujets comme ça pour pouvoir déployer cette gouvernance et l'accélérer. Et puis, une internalisation des compétences aussi. On fait beaucoup recours à la prestation. J'en suis issue d'ailleurs. La prestation de conseil a beaucoup de place chez Angelian. Donc, l'important aussi, c'est de ramener cette connaissance en interne. Du coup, sur S2, donc S2 2023, ça, c'est assez récent. La direction décide de lancer un... Oui, pardon. Je n'ai pas habitué. J'ai juste une petite contact avant qu'on passe. La partie un peu plus concrète, c'était quand vous avez répondu. Parce que du coup, quand on disait que ça a commencé en 2020, c'est assez récent. Est-ce qu'il y a fait la bascule que dans le compte, il ne peut pas être en ce point et qu'il a fait décider vraiment dans le cas de la consulterie ? Le déclic ? Alors, clairement, il y avait un petit groupe d'irréductibles de la data qui se disait bien qu'il y avait un problème chez MGM de transformation de data et qu'il fallait accélérer là-dessus parce qu'il y avait cette fameuse réforme qui allait arriver et puis pas que, il y avait une urgence à se transformer et à avoir un modèle plus performant. Et donc, c'est cette personne-là, ces personnes-là, qui ont lancé le programme et qui ont décidé de mettre en place, avec la DSI, qui elle aussi avait conscience que son système était vieillissant, qu'il fallait quand même faire quelque chose pour se moderniser sur cette thématique-là. Par contre, la création de la direction data, elle, ça a été plus tardif au niveau organisationnel, là, pour le coup. Et ce qui a vraiment été le déclencheur, en réalité, c'est une chose tout à fait stupide, à mon sens, parce que ça a été qu'un seul fait. C'est qu'un jour, on a fait un séminaire pour leur montrer ce qui se faisait par ailleurs dans d'autres entreprises, pour montrer au Codire ce qui se faisait par ailleurs dans d'autres entreprises. Donc, on a fait venir deux CDO de grosses boîtes qui leur ont expliqué ce qu'ils faisaient et qui n'étaient ni plus ni moins que ce qu'on leur expliquait depuis deux ans. Mais à partir de ce moment-là, vraiment, les mentalités ont changé. Et je pense qu'au Codire, on s'est aussi dit « Ah oui, non, mais en fait, c'est pas qu'une mode, en fait. » Ça se fait vraiment. Et ça, ça a été vraiment un élément de changement. Le métier en question, parce que historiquement, c'est elle qui s'était notre sponsor, c'est toute la direction qui couvre le marketing, le commerce, la prévention aussi, et le digital chez MGM. C'est cette direction-là qui porte la data. Mais la data est transverse chez MGM. Elle est rattachée à une direction, mais elle est transverse à tous les métiers. Donc, je reviens sur ce que je disais. Comment on a fait pour opérer cette… Enfin, comment on fait plutôt en ce moment pour opérer cette autonomisation des métiers ? On a créé deux structures, deux dispositifs. L'un qui est vraiment en cours de construction et l'autre qui vient d'être lancé. Donc, c'est un centre d'excellence DataElia. Ce centre d'excellence, il n'a pas vocation à être soit une nouvelle MOA, soit un nouveau dispositif de développement. C'est vraiment des experts qui vont venir accompagner des métiers à côté, pas faire à la place d'eux. Donc, dans ce centre d'excellence, on va avoir plusieurs typologies de profils. Un premier type de profil qui est bien évidemment tout ce qui est gestion de projet, des développeurs qui vont pouvoir expliquer comment on développe de la vise, par exemple, de la data vise. Et puis, des data ingénieurs qui vont être là pour mettre à disposition la donnée structurée pour que les métiers puissent l'exploiter. Et puis, des sachants de la donnée, des gens qui peuvent partager leurs connaissances avec les métiers pour qu'ils puissent l'acquérir. L'objectif, bien sûr, c'est d'accompagner le développement de produits data. Mais, encore une fois, j'insiste en accompagnant les métiers pour qu'ils le fassent. Parce que faire de la data vise, ce n'est pas exclu pour les métiers. Ils peuvent le faire. Les outils comme Power BI, Tableau, etc. Ce sont des outils qu'ils peuvent prendre. S'ils font de l'excel aujourd'hui, ils font déjà de la vise. C'est tout à fait envisageable. Deuxième type de profil qu'on va retrouver dans le centre d'excellence data, c'est plus des profils consultants internes, on va dire. Des gens qui vont être là pour accompagner les métiers dans leur stratégie data. Ils vont agir. Ils vont venir expliquer à des directeurs, comment, dans une feuille de route, on va injecter de la data, comment on va acculturer ses collaborateurs, quelles sont les meilleures personnes à aller viser en premier. Voilà ce qu'on fait aussi dans ce centre d'excellence. On fait à la fois une prestation de conseil sur de la feuille de route et de la stratégie de montant en compétences et à la fois de l'accompagnement au développement. Et enfin, on s'appuie aussi. Là, pour le coup, c'est une structure qui est en train d'être déployée, qui vient juste d'être validée. C'est une académie de data et IA, puisqu'on ne pourra jamais juste faire faire de la vise à quelqu'un. On ne pourra jamais juste lui dire, tiens, tu vas aller faire un tableau Power BI, point barre. On va devoir aussi monter en compétences progressivement des collaborateurs qui partent de pas grand-chose, on va dire, en termes de connaissances de data, pour qu'ils aient un socle de connaissances sur la donnée, sur ce qu'est la donnée, sur comment elle fonctionne, qui est potentiellement, en plus, basé sur ce socle-là et puisse aller vers des filières de métiers, de la data, un peu plus tard. Donc, c'est grâce à ce dispositif-là qu'on souhaite autonomiser les métiers, avec un centre d'excellence qui accompagne les métiers et avec une académie de data qui les monte en compétences au travers de la formation, de la vraie formation. Alors, je vais justement faire un zoom sur la collaboration avec les RH parce que ce sont les RH qui nous ont beaucoup accompagnés et dès le début, elles se sont intéressées, je dis elles parce que je travaille quasiment qu'avec des femmes, mais elles se sont beaucoup intéressées à notre sujet. Elles ont compris qu'il y avait un sujet un peu d'avenir là-dessus et qu'il ne fallait pas tarder à le prendre. Et du coup, elles ont souhaité nous accompagner sur trois axes, la culture d'entreprise, la compétence et le recrutement. Alors, en termes de culture, on a mis en place, par exemple, je vous donne quelques exemples, DataVille. DataVille, c'est un e-learning sur la data qui a vocation à venir apporter un vernis à un peu tout le monde dans l'entreprise. C'est à la disposition d'absolument tout le monde et ça vient parler des grands concepts, mais c'est by NGN, c'est-à-dire que c'est nous qui l'avons fait, avec un prestataire qui fait du e-learning, mais c'est nous qui avons produit la matière, c'est nous qui avons, à l'intérieur, il y a des interviews de collaborateurs, et on parle vraiment de la NGN. Donc, on a choisi volontairement cet axe, on aurait pu avoir des choses sur étagère, ça existe, des choses comme ça par ailleurs, mais on a voulu le faire by NGN aussi parce qu'on se dit que pour intéresser et amener les gens vers un sujet comme la data, il faut qu'on parle aussi des collaborateurs qu'ils connaissent au quotidien. Et que du coup, ça fait moins peur de se dire que dans l'entreprise, il y a des profils comme ça qui sont allés vers ces métiers-là. Donc là, par exemple, c'est un artefact qu'on a mis en place grâce au RH qui nous ont alloué du budget exprès pour qu'on développe ce type de e-learning. On a aussi formé les managers à la data science parce qu'il n'y a pas que les collaborateurs qu'il faut former, les managers, il faut qu'ils prennent conscience aussi de l'importance du sujet. Et pour ça, au travers d'une petite formation, on a créé de l'intérêt pour la matière data science et puis on a surtout le souhait derrière que les managers aient plus aussi le développement des compétences de data dans ces équipes. Donc pour nous, c'est important qu'on leur passe ce message-là au travers de formations qui sont courtes. C'est une journée de formation et c'est de l'ordre du vernis. On ne se parle pas de faire des data scientists de managers, mais par contre, ils ont une compréhension des sujets de data science, ce que ça peut apporter dans leur métier. et c'est très contextuel à leur quotidien. Toujours dans la collaboration avec les RH, on a travaillé aussi au recensement, au développement, à la valorisation des compétences data. Donc je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, la Data Academy, c'est quelque chose, un dispositif qui est en train d'être lancé. C'est complètement sponsorisé par les membres, on peut dire, c'est porté par les experts data, qu'ils soient DSI, Data Office et les équipes RH. Et puis notre objectif, c'est de créer trois filières métiers, Data Analyst, Data Scientist et Data Engineer. Ça va pas concerner les collaborateurs, qu'ils soient métiers ou DSI, et ils vont pouvoir s'inscrire dans une démarche d'upskilling ou de reskilling en fonction de leur profil pour aller vers ces nouveaux métiers-là. Donc on capitalise sur nos collaborateurs pour aller vers des nouveaux métiers, mais vraiment data. Pour certains, dans l'entreprise, ils ont déjà, la plupart des compétences, ils n'ont juste pas ni le titre, ni la casquette, ni la reconnaissance aussi. La reconnaissance en termes de titre, et c'est très important pour eux. Donc le fait que l'entreprise puisse leur accorder ce titre et donc des changements de fiches-fonctions, des formations certifiantes, etc., c'est aussi des études et des visants et ça nous permet de capitaliser sur des collaborateurs qui, en pense, vont rester plus longtemps que nous. Une petite question ? Oui. En vue de l'accompagnement de la science, c'est seulement les métiers, mais c'est vraiment que côté DSI ? Alors, côté data engineering, clairement, on est sur du DSI pur. Cette filière-là, d'ailleurs, ne concerne plus. Aujourd'hui, on n'a pas personne qui s'est manifesté que de ces métiers pour devenir data ingénieur. En revanche, des data analytics, il y en a aujourd'hui. Ils n'ont pas ce temps-là, mais il y en a aujourd'hui chez MGM. Il y a quelques data scientists. Il y en a deux à la DSI et on a des profils type data scientist côté métier, mais plutôt stats, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Mais globalement, ces deux filières-là, je vais les retrouver. Les métiers de DSI, historiquement, les métiers de DSI, les métiers de DSI, c'est ça ? Je n'ai pas entendu parler. Ils disaient que les métiers de DSI étaient plutôt des DSI, historiquement, et ils ont cherché un. Il n'y en a pas beaucoup non plus côté... Il y a historiquement le décisionnel, DSI qui a des profils data, donc des business analysts et des data engineers, globalement, et des développeurs sur la data vise. Mais encore une fois, on a aussi des collaborateurs côté métier, juste qui n'ont pas cette terminologie-là de data engineers. et il y en a, il y en a, il y en a qui l'ont. Mais écoutez, les... Juste une question de les collaborateurs qui ont essayé d'aller vers ce qui est derrière et sont certifiés. Du coup, à la fin, c'est qu'ils travaillent ensemble en entreprise en tant que de l'analyste, de l'atacéanalyste, etc., ou des sortes de steward pour le développement de l'administration ? Non, ils restent dans leurs équipes. Nous, on ne touche pas les équipes de nos collègues, ils ne veulent surtout pas. Et puis, ils ont bien raison. Notre objectif, c'est qu'au contraire, ce soit dans les métiers qu'on déporte ces rôles-là. Donc, on va aller former des gens dans les métiers, au sein de leur métier. Et c'est pour qu'ils augmentent la compétence de leur équipe et en plus, qu'ils forment autour et qu'il y ait une aspiration vers le haut autour de ces sujets. Mais c'est juste. Nous, on n'a pas franchement vocation côté data office à beaucoup grossir. Probablement sur de la data science un petit peu pour aller accompagner plus fort les métiers parce que là, il y a un vrai retard sur des briques d'IA, mais l'advocation, ce n'est pas vraiment de devenir beaucoup plus gros et d'avoir un bureau d'études. Je continue sur les compétences. ce qu'on a fait aussi avec les RH, c'est recenser les compétences. Alors, on n'en a pas fini, mais on n'avait pas de connaissance de la compétence data à la MGN. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, il y en a. Même côté DSI, ce n'était pas topé comme oui, je suis data analyste pour certains. il y a ce travail de recensement des compétences. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une grille de recensement des compétences au RH et c'est elles qui vont aller collecter avec nous souvent la connaissance des collaborateurs qu'elles ont atteint. On va aussi travailler avec les RH à une valorisation de l'implication des collaborateurs parce que pour les métiers à proprement parler, c'est une chose, les métiers data, c'est une chose, mais tout ce qui est data steward, des gens qui ont des casquettes data mais qui ont un métier par ailleurs et qui se sont impliqués par exemple sur le recensement des données, la qualité de données, etc. Ces collaborateurs-là, aujourd'hui, on ne les valorise pas et on ne leur donne pas de primes pour ça. Ils ont fait parce qu'ils ont bien voulu faire un effort de guerre pour que l'entreprise recense ses données. Donc, on travaille avec les RH pour avoir un vrai plan de valorisation et d'incentive de ces collaborateurs qui sont engagés dans la démarche de recensement et de surveillance du patrimoine data. Et enfin, tout ce qui est recrutement, alors globalement, FGN n'a pas une politique de recrutement très forte, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment, tourner le contexte, elle est très prudente sur ces masses arrières. Mais en revanche, comme dans toute entreprise, c'est le turn-over, et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on devra systématiquement se poser la question d'avoir un profil peut-être plus data en fonction des services dans lesquels on recrute, peut-être plus avancé que ce que les collaborateurs auraient recruté naturellement, justement pour accélérer cette transformation de data et acquérir de l'expertise par ces recrutements. Deuxième pilier, je vais accélérer peut-être le manche ou peut-être en retard. Non, non, pas en retard, mais oui, on peut avoir un peu de temps. C'est très bien, c'est parfait. Donc, gouvernance et organisation, donc là, je vous ai parlé plutôt des métiers de la data, data analyse, data science, data générique, mais il y a aussi des casquettes data de gouvernance data. Je suis n'importe quel métier et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la gouvernance chez MGEN, elle est fédérale, donc on va aller identifier dans les métiers des responsables de la donnée, qu'on va responsabiliser sur le recensement du patrimoine data, c'est-à-dire écrire clairement les définitions de leurs données, de leurs indicateurs et prendre la responsabilité de cet indicateur, donc de sa surveillance en termes de qualité. Alors là, on va s'adresser à des collaborateurs qui potentiellement ne connaissent absolument pas l'univers data, c'est vraiment des collaborateurs qui, dans leur run, sont responsables d'une donnée parce qu'ils sont responsables d'un produit, c'est le chef de produit, et du coup, on va leur demander d'être responsables sur les ventes de ce produit et de la donnée qui correspond aux ventes de ce produit. Donc, on va déployer une gouvernance et responsabiliser ces gens et ça, c'est beaucoup plus compliqué que de proposer des filières et des nouveaux postes et des formations certifiantes parce que c'est là-dessus qu'on va demander un effort, à un collaborateur qui est de rajouter finalement une prérogative à sa fiche de poste. Donc, ce qu'on a fait et qu'on a déployé aujourd'hui uniquement sur une direction, mais c'est la plus grosse, donc c'est pas fini, l'effort est encore à faire, c'est qu'on a structuré le parc de données en différents grands domaines fonctionnels. Je donne un exemple, ça peut être le domaine marketing et commercial. on a responsabilisé un chef de ce patrimoine à aller recenser, à aller surveiller. On a appelé ça data domain leaders qui n'a pas vraiment d'existence par ailleurs, je pense. Donc, le domaine marketing et commercial va être ensuite sous-découpé en différents domaines fonctionnels qui seront les données du commercial, les données du marketing et les données digitales par exemple, qui vont être animées par des data stewards qui sont plus ou moins des experts aujourd'hui déjà de la data sur ces domaines fonctionnels-là. Et ces data stewards et data domain leaders vont venir nommer les data owners. Donc là, c'est des beaucoup plus petits périmètres. On va sous-segmenter les périmètres pour aussi ne pas surcharger les collaborateurs de données à surveiller. Donc, ils ont un petit parc on va dire à surveiller. Et c'est comme ça en gros qu'on va, je vous parlais des référents data et du côté fédéral de notre organisation, c'est comme ça qu'on va mapper finalement tout le patrimoine de données chez MGM. Qu'est-ce qui fait derrière les data stewards entre eux ? Qu'est-ce qui fait derrière les data stewards entre eux ? Déjà, ils sont sur la même, en général, dans les services qui sont similaires. Quel type d'outils ? Ah ! L'outil qui leur permet de cataloguer les données, c'est, on utilise la suite Informatica, en l'occurrence, c'est Axon qui est notre dictionnaire de données. Et c'est là-dedans qu'ils renseignent leur patrimoine de données. C'est là-dedans qu'ils doivent saisir les données dont ils sont responsables, la définition, se déclarer en tant que bonheur aussi, donc en tant que responsable. Et si demain, il y a un problème sur cette donnée, c'est ce qu'on viendra. Quel type, vous avez dit Axon ? Axon est une brique de la suite Informatica. Je ne sais même pas si ça s'appelle encore comme ça, d'ailleurs. Je ne sais pas. Sûrement. Sûrement. Donc, ils travaillent autour de ça. Alors, bien sûr, c'est des communautés à animer. Tout ça, c'est nouveau cours. Quand on démarre ça, on a démarré ça en début 2022, je crois. Donc, tout ça, c'est nouveau cours. Il faut leur apprendre vraiment le métier, la fonction, ce nouveau rôle et ce qu'ils doivent faire. À chaque fois, ils sont terrorisés. Quand on va les voir, on peut le savoir. Je vais être data owner, mais la data, c'est pour les experts. Moi, je ne veux pas toucher à ça. Donc, il y a un énorme travail de pédagogie et d'accompagnement à faire pour qu'ils se saisissent du sujet. et finalement, ça n'a pas trop mal marché parce qu'on leur a fait des martines. on a... Oui ? Comment vous êtes fait pour les sélectionnés ? C'est leur périmètre fonctionnel habituel, en fait. C'est leur quotidien. Ces données sur lesquelles on les a mis en responsabilité, c'est les données en réalité qu'ils traitent tous les jours. Donc, avant ça, ils utilisent déjà un dictionnaire de données ? Non. Non, le dictionnaire, on l'a mis en place. Alors, ce n'est pas très récent, ça. Pour le coup, on a démarré ça, je crois, en 2020. Au moment où on démarre le programme de transfert, on démarre aussi la mise en place d'un data catalogue et on fait aussi du recensement by design. Donc, dans les projets, dès lors qu'on fait un programme informatique, on se met dans une pratique de recensement by design. Et donc, voilà, je vous parlais de démarche parce que c'était rigolo à faire. Mais c'est un petit élément de communication, enfin un petit élément. ça a pris quand même le temps à être fait parce qu'en fait, justement, pour ne pas faire trop peur à nos data owners qui sont très, très loin de ces sujets de gouvernance de données et qui ne comprennent pas forcément trop pourquoi on fait tout ça, on essaie de faire des briques où Martine se pose des questions. Et les questions, finalement, c'est celles que nos data owners se sont posées. C'est comment je vais faire pour faire un truc où je ne comprends rien ? Comment je vais faire pour comprendre quel est mon rôle ? Si j'ai un problème à qui je dois m'adresser, comment je dois faire pour renseigner mes données on leur a fait créer des kits, des fichiers Excel à uploader dans Axon, tout ce truc-là, en fait, tout ça, c'est bien encadré. Et puis aussi, est-ce que je vais avoir le temps de faire ça ? Parce que ça, c'était la première des réponses de nos managers, c'est quelle est la CAF que ça va prendre à nos équipes ? Quel temps que ça va prendre à nos équipes ? Nous aussi, on a fait, enfin, on a aussi les data stewards côté data feed, donc on les a beaucoup accompagnés là-dessus et la promesse qu'on leur a faite, c'est que vous devez allouer deux heures par mois, deux heures au tout début. Et vous devez allouer deux heures par mois à ça et on fait au maximum de ce qu'on peut pendant ces deux heures. C'est-à-dire, on fonctionne en capacitaire, on ne fonctionne pas en échéance brute, justement, parce que voilà, on ne peut pas aujourd'hui sortir des gens de leur prod et exiger qu'ils fassent ça. Et surtout, ça nous permet aussi d'avoir le OK des managers. On se dit, OK, vous prenez deux heures de la vie de mes collaborateurs pendant un mois, c'est OK. Donc, vous pouvez y aller. Donc, ça a pris beaucoup de temps de mettre ça en place. Aujourd'hui, la pratique, elle a bien marché. La communauté est super bien animée. Ils ont mis en place eux-mêmes des comités opérationnels pour pouvoir suivre leur approche et ça tourne tout seul. Donc, on est vachement fiers de ça et c'est qu'une grande direction, mais il faut maintenant qu'on le déploie dans une autre et on a plus de difficultés à y rentrer parce que là, la direction en question qu'on vise, c'est la direction des opérations et eux, pour le coup, en termes de CAF, ils ne peuvent plus. Même pas deux heures dans le mois. Et du coup, c'est très compliqué de leur faire comprendre que c'est pour eux qu'on fait ça et que le fait de recenser leurs données, ça accélérera leurs projets, ça accélérera leurs compétences en data, etc. mais on a du mal à passer ce CAF et finalement, ça vient des opérationnels. Ce n'est pas la directeur qui nous apporte de l'aide, c'est les opérationnels qui nous disent « Non, mais en fait, là, on n'en peut plus de ne pas connaître nos données. Donnez-nous les clés pour le faire et du coup, on va rapporter les marchés. » C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout le patrimoine en deux heures. Oui, c'est des morceaux de petit à petit. C'est du capacitaire. C'est-à-dire, j'ai deux heures, qu'est-ce que je peux faire de rentrer là-dedans ? Et moi, même si c'est peu, c'est déjà une grande partie. Après, bien sûr, on clérise les données. Les golden data, elle est vitale en premier, bien sûr. Et c'est ça qui… C'est ça le plus important pour nous, c'est qu'on est quand même recensés, celles qui sont critiques pour l'activité. Donc, patrimoine et qualité, le pilier là-bas, clairement, c'est recenser, je viens d'en parler, recenser, maîtriser la qualité, faire de la qualité par le by design aussi. C'est d'ailleurs qu'on crée n'importe quel produit, la qualité est injectée, les pratiques de qualité, c'est-à-dire les bonnes pratiques, les templates, etc., sont inclus dans la démarche projet. Et enfin, sur les usages, j'en parlerai moins, donc notre pratique, c'est d'industrialiser les usages complexes. On a quand même des dispositifs avec des vraies équipes de dev qui fonctionnent en agile, en Scrum plus exactement, en safe également, pour tout ce qui est gros projet, entreprise, data, démocratiser les usages simples. Donc ça, c'est plutôt la pratique, je vais accompagner un métier pour qu'il réalise par lui-même. et puis derrière ça, l'agenda, c'est clairement de centraliser l'ensemble des usages parce que il ne s'agit pas seulement de gouverner les données, il faut aussi gouverner les usages parce qu'en allant voir les gens pour les aider, on s'est rendu compte qu'il y avait des usages de la donnée et des usages, par exemple, de reporting dans toute l'entreprise que personne ne connaissait, donc qui n'étaient même pas gouvernés par la donnée. Donc, c'est un cas de l'Aïti, mais voilà, c'est... Et pourtant, ces indicateurs potentiellement pourraient intéresser plein de gens dans l'entreprise, mais non, c'était très confidentiel et réservé à une petite population qui n'avaient pas forcément conscience que ça pouvait être intéressant pour d'autres de partager ces informations. Voilà, en conclusion, facteur de l'étude, c'est donc... Je vous l'ai dit tout à l'heure quand vous avez parlé du séminaire qu'on a mis en place pour faire rencontrer le COMEX avec d'autres Chief Data Officers, d'autres entreprises. C'était un peu une prise de conscience électrochoc, j'avais appelé ça, parce que moi, ça faisait un an que je galérais à dire la même chose et j'ai eu l'impression qu'en une journée où on a vu en place ce séminaire, tout a changé. Mais je crois vraiment que venir faire parler des gens, des pairs, en fait, de nos COMEX peuvent faire accélérer beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui a été très important pour nous aussi, c'est qu'on avait en face une DSI et un service décisionnel qui étaient très favorables à notre démarche, qui ne se sont pas dit qu'on leur piquait leur sujet, au contraire, qui se sont dit on va vraiment collaborer avec vous pour être plus efficients nous dans notre pratique et puis donner au métier aussi une connaissance qu'ils expriment mieux leurs besoins, etc. Donc, ils y ont vu leur avantage aussi et du coup, ils ont beaucoup collaboré avec nous et c'est encore le cas et c'est hyper agréable de bosser comme ça. Je vous l'ai dit, une très forte collaboration des équipes RH qui se sont saisies du sujet, ça, ça nous a beaucoup aidé et puis ça, je vous l'ai dit tout à l'heure un sponsoring du top management qui est convaincu de l'approche, on avait un sponsor, un membre du Comex qui était vraiment convaincu du sujet, bon, elle nous a vraiment ouvert les portes dès le début et la difficulté, bah oui, c'est convaincre du bien fondé de la démarche dans un contexte où la capacité à faire des équipes est limitée dans un contexte hyper tendu, c'est la direction dont je vous parlais tout à l'heure qui est à la gueule pour ne pas être très poli en termes de capacité à faire et qui ne peut plus rien absorber et leur faire comprendre que finalement, elles vont gagner du temps si elles amorcent cette démarche, c'est pas acquis et c'est entendable et c'est pour ça qu'on trouve des moyens détournés on leur dit pas non mais vous avez tort on comprend et on essaie de faire autrement pour les aider voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais ça veut dire que vous aviez un système d'information qui est déjà relativement prêt à faire cette orientation donnée il n'y a pas eu un gros chantier technique pour être exact quand on a lancé en 2020 le programme de transformation et donc cette approche de gouvernance humaine etc pardon d'accord en même temps la DSI décide de refondre complètement le système d'information donc là aujourd'hui on a un système d'information data hyper performant et parfait à l'état de l'art on va dire qui match en termes de timing aussi le moment où ça y est la direction data existe et tout ça c'est plutôt bien mais ouais on partait de loin en 2020 il y a eu un travail parallèle il y a eu un travail parallèle et ce qui est intéressant de noter dans le fait qu'il y ait eu ce travail parallèle c'est que je parlais tout à l'heure des équipes agiles et du fait qu'on soit passé en safe donc en agilité à l'échelle je ne sais pas si ça vous parle mais en fait la raison pour laquelle on est passé à l'agilité à l'échelle c'est parce qu'on avait à la fois des équipes qui développaient des usages de la donnée et on avait en même temps des équipes qui développaient des briques d'infrastructure et du coup il fallait quand même que ça soit un minimum aligné parce que de fait il y a un impact technologique sur des usages donc on a mis tout le monde au sein d'une structure agile à l'échelle pour pouvoir avoir justement une méthode qui leur permette de communiquer et qu'on voit les adhérences potentielles qu'il peut y avoir entre un projet d'infra et un projet d'usage alors il y a quelques questions à distance si tu me permets avec ça je vais faire monsieur loyal oui une première alors il y a un certain nombre de questions sur l'organisation que tu as présenté qui est plus intéressante la première question c'est à quelle direction est rattaché le centre d'excellence c'est une bonne question c'est une bonne question parce qu'en fait c'est pas une organisation hiérarchique et on l'a souhaité comme ça c'est un dispositif qui a été impulsé clairement par la direction de data par moi et puis je travaille en binôme avec une personne de la DSI qui est en fait mon pendant technique sur le développement de cette offre de services donc c'est un rattachement qui n'a pas enfin c'est pas un rattachement hiérarchique mais opérationnellement on travaille en matriciel avec les équipes DSI et notamment les équipes de data ingénierie et de data visualisation et le data office une deuxième question qui est aussi qui va être intéressante les offres de services que tu as présentées est-ce qu'elles sont produites en interne par MGEN c'est-à-dire ou bien est-ce que MGEN s'appuie pour les différents éléments de cette offre de services sur les prestataires externes alors la MGEN dans son data office a recruté quasiment que des consultants donc on ne fait plus appel à des prestataires seulement pour ça on a ils ont recruté des gens qui sont en capacité de faire et de produire ces offres de services bien sûr il y a des sujets on va être en débordement potentiellement dès lors qu'on aura plein de demandes c'est pas encore le cas des métiers pour faire de la réale pour faire vraiment du développement on sera en débordement certainement sur de la prestation mais c'est pas le même type de prestation donc vraiment le côté je construis la stratégie d'offres le découpage d'offres globalement on s'appuie sur sur les cerveaux qu'on a recruté maintenant oui on est aidé sur de la PMO par exemple on est aidé par un cabinet de conseil le cadrage on a été aidé aussi par un cabinet de conseil pour aller plus loin quand il y a des aspects techniques peut-être alors je ne sais pas l'offre mais il y a peut-être des aspects un peu plus techniques dans l'offre qui va s'appuyer sur des outils et là peut-être il y a aussi ce rapport une relation avec l'IT ou la DSI que je mène qui vous aide qui vous supporte l'offre des services elle est portée par les deux l'offre des services elle est aussi portée par la DSI c'est pour ça qu'on travaille en binôme moi je ne fais aucun de mes meetings pour aller voir les métiers sans mon binôme de la DSI et c'est pour ça que je vous dis que c'était si agréable de travailler dans des conditions où la DSI collabore avec nous c'est que c'est on est vraiment sur la même longueur sur comment mettre à disposition les outils et les technologies ainsi que la formation ainsi que tout le reste au service des métiers mais on est bien aligné là-dessus avec la DSI oui c'est d'ailleurs un facteur de succès que tu as mentionné donc qui est très et finalement qui est assez important aussi pour la réussite de ce dispositif alors quelle est alors une autre question un peu plus précise est-ce que vous avez fait des documents des chartes au-delà des Martins ou est-ce que c'est les Martins qui servent de base à diffuser les principes à donner est-ce que vous avez fait un document Martine c'est trop c'est un petit peu trop fun c'est assez sérieux là c'est vraiment pour faire entrer les data owners dans le sujet par contre oui il y a des principes de gouvernance de données des principes de gouvernance des usages des principes de gouvernance des IA qui sont écrits par nos data quality managers et une autre question pour l'instant il y en a d'autres qui arrivent le rôle du data quality manager dans l'équipe métier elle le met en place alors du coup elle travaille justement à accompagner les data owners et les data stewards à recenser leurs données elle leur explique comment faire en fait et elle va mesurer elle va les accompagner surtout à mettre en place des dispositifs de surveillance de cette qualité de données de dire quelles sont les données les plus critiques quels sont les essais acceptables ce genre de choses elle va mettre en place ce dispositif de qualité et elle va aussi surveiller que dans les projets on fasse bien la qualité by design je pense que à distance pour l'instant il n'y a pas d'autres questions si vous avez d'autres questions vous avez bien compris que vous pouvez les poser et je me ferai l'ambassadeur moi je trouve ça impressionnant comme dispositif parce que souvent nos membres nous confient nous avouons que c'est un gros problème de pouvoir mettre en mouvement les métiers et là c'est quand même une réussite alors avec une démarche qui est très très bien présentée et il y avait une question tout à l'heure en vous appuyant sur les sachants parce que les sachants finalement c'est les utilisateurs qui utilisent au jour le jour la donnée donc vous avez tout un dispositif pour pouvoir leur donner un cadre et pour les responsabilités et à la fois leur donner un périmètre bien précis pas trop grand pour qu'ils puissent ça c'est vraiment remarquable il y a quand même une question du sens quel sens ça a pour eux de passer du temps avant de finir un data c'est une super question merci il y aura du sens non mais on imagine les résistances quels sont les cas d'usage ou alors comment vous les accompagnez pour qu'ils aient des indicateurs de performance qui voient grandir par rapport au fait je ne sais pas je vais vraiment la question du sens clairement quand on va voir des data owners pour dire vous allez remplir un dictionnaire de données super donc non ils ne sont pas hyper heureux de faire ça de base par contre vous l'avez vu ils sont accompagnés par les data stewards eux qui sont en général plutôt la finifleur de la data dans leur direction donc c'est eux qui ont bien conscience des problématiques de qualité qui ont bien conscience que quand on lance un projet on vient toujours les voir pour leur demander 50 fois la même question donc ils sont habitués au fait que ne pas gouverner la donnée et ne pas avoir recensé et ne pas avoir de qualité dessus c'est un problème donc ils arrivent nous on tient un discours bien sûr que dès lors qu'il y a un cadrage projet si toutes les données sont recensées et bien écrites ça va beaucoup plus vite un cadrage projet quand on a tout documenté déjà ça c'est une évidence donc c'est un accélérateur pour les projets c'est un accélérateur demain quand on va vouloir travailler quand on est marketing et qu'on veut travailler avec le commerce et qu'on veut parler de la même donnée et qu'on parle bien de la même chose et que tout soit bien calculé ça c'est des choses qu'ils arrivent à bien comprendre quand même et puis je me dis on s'appuie beaucoup sur les data stewards parce que les data stewards font partie de la direction donc ce sont des ambassadeurs de la data au sein de leur direction et c'est eux en fait qui convainquent leurs collègues que du bien fondé de la démarche parce qu'on pâtisse au quotidien et ils font partie des mêmes équipes Est-ce qu'il y a des cas d'usage qui sont traités ? Est-ce qu'il y a des cas d'usage d'être motivés par un data steward mais parfois ça ne suffit pas ? Les cas d'usage c'est ce que je dis c'est les cadrages projet qui sont accélérés alors l'un des témoignages j'aurais aimé l'enregistrer d'ailleurs le jour on l'a eu l'un des témoignages qu'on a eu d'un data owner et d'un data steward lorsqu'on les a interviewés sur comment ils vivaient le truc c'était ça c'était ben voilà on a eu un projet à cadrer on avait tout documenté donc en fait tout ça on l'a donné aux développeurs en disant voilà les règles de gestion c'est ça la donnée elle est là elle impacte tel et tel autre en termes de lignage tel et tel autre processus d'entreprise et forcément ça accélère la démarche projet et donc les initiatives et donc les usages et donc la créativité autour de ces usages ce gain de productivité est redescend à tous les niveaux et comment on le voit ? alors il faut que nous on le montre c'est tout le rôle du data office c'est beaucoup beaucoup de communication c'est hyper important d'expliciter en quoi la qualité a un avantage parce que personne ne trouve que la qualité et la gouvernance de données c'est sexy personne il ne faut pas communiquer dessus pour aller dans la même direction je prends une question au vol qui demande est-ce que vous avez fait un lien sur la question des usages entre les processus métiers et la data est-ce que les utilisateurs donc justement formalisent ce lien ? alors les utilisateurs doivent formaliser ce lien ça reste un chantier énorme le lignage des données justement de dire voilà cette donnée elle existe dans nos systèmes d'information elle est consommée par un tel un tel c'est un travail qui est colossal mais c'est ce qu'on fait mais on est très loin de ce qu'on souhaite d'accord de ce qu'on souhaite avoir aujourd'hui mais bien sûr en fait ça s'est passé par le recensement des reporting book quand on recense les reporting d'entreprise on se rend compte en fait des utilisations d'une bonne donnée dans différents métiers alors question de la salle moi je me question et du coup elle me demande une question aussi qui s'était affichée de l'équipe à distance c'est les règles de gestion c'est le groupe qui les égoutait et une personne à un moment qui demande aussi pour l'équipe de l'équipe est-ce que c'est vous qui le faites aussi ou comment vous le faites non c'est vraiment eux c'est eux qui définissent si c'est critique ou pas nous on en sait rien c'est les métiers qui savent mieux que personne si cette donnée comment elle doit être calculée donc déjà par exemple si on parle d'une donnée qui concerne le marketing et les ventes probablement ils ne sont pas d'accord parce que toujours ils ont calculé leur truc dans leur coin et les autres dans leur coin aussi donc notre rôle c'est de les faire se parler c'est de voir pour négocier finalement quel est le bon indicateur se mettre d'accord qu'il y a la bonne source etc ça c'est notre rôle mais le rôle de définir le KPI et sa criticité c'est ça et c'est acceptable de qualité c'est leur responsabilité encore une fois on se parlait du recensement sur les deux heures et ça ne fait que croître puisque de fait ils prennent conscience de l'utilité de la même alors on va prendre encore une question à la salle une question là qui s'affiche et puis après on va être obligé d'arrêter l'heure tourne le sujet est passionnant on voudrait continuer mais je suis désolé donc je vous en prie vous aviez dit que vous étiez au sein d'un groupe VIV plus large est-ce qu'il y a une démarche donnée au niveau VIV et s'il y en a une comment est-ce qu'il pourrait réussir à organiser les données des différentes VIV alors il y a des démarches ouais je ne vais pas très bien répondre à cette question parce que déjà je ne sais pas tout mais il y a des démarches aujourd'hui pour faire famille on va dire dans le groupe VIV pour l'instant les données elles doivent être segmentées au sein du groupe par contre il y a des études qui sont faites au niveau VIV grâce aux données des différentes maisons voilà pour avoir des tendances pour avoir tout sur de la santé on est quand même quand on a autant de données sur de la santé ça peut être intéressant d'aller développer des modèles sur ce genre de sujet mais voilà après les organisations par contre non pour l'instant ce n'est pas le cas il y a un comité d'ata-group mais il n'y a pas pour l'instant de volonté d'avoir une gouvernance qui est déployée sur le même modèle dans le groupe VIV pour ainsi et alors peut-être une dernière question qui est un peu plus large mais peut-être que tu as répondu il y a-t-il des métiers plus appétants que d'autres alors je sais que tu as d'accord donc c'est clairement il y a des métiers plus appétants que d'autres déjà les métiers du marketing c'est leur vie de la donner donc bon ils sont un peu plus appétants que d'autres c'est pour ça qu'on va toujours en premier pour se dire voilà on a des succès et on a bien sur ces succès pour l'un et on va en d'autre je ne prends rien si je vous dis que les actuaires bon ils n'ont pas trop besoin de nous depuis un petit moment les métiers de la finance mais surtout l'actuariat ils sont déjà très avancés sur ces sujets-là ils avaient déjà mis en pratique ne serait-ce que par besoin réglementaire ce BNC2 d'avoir des standards de qualité de données donc voilà il y a des métiers qui savent déjà plus ou moins faire et des métiers sur lesquels on s'appuie pour montrer le bien fondé des démarches et le métier du pilotage dans toutes les directions on va s'arrêter là je suis désolé de faire le le gardien du temps du temps du temps et merci pour cette présentation passionnante moi j'ai appris énormément de choses parce que il y a la data mais la data est manipulée par les humains et là tu nous as parlé des humains et merci merci pour cela merci beaucoup à vous merci Alexandre vous avez des questions on peut quand même consommer non mais c'est le retour moi ce qui m'impressionne c'est le retour sur un investissement du catalogue parce qu'on voit tout de suite dans la gestion de